Bonjour, je suis avec François Hercouet, qui est directeur éditorial chez Urban Comics. J'aimerais bien que tu nous présentes un petit peu le futur de Urban Comics. En futur proche, on va avoir, du coup si on est au niveau de l'été 2016, Crisis on Infinite Earths, qui est vraiment la genèse de toute cette époque classique entre 1985 et 2011. On a du coup posé une oeuvre majeure et après on va pouvoir dérouler d'autres grandes sagas et initier les lecteurs français à du matériel complètement inédit, comme la Suicide Squad de John O. Stranger ou alors la Justice League Internationale de Kev Giffen et Jean-Marc Dematheis. On a déjà publié le premier tour de Suicide Squad en version Renaissance, le New 52, la série la plus récente. Mais pour nous c'est important d'avoir la nouvelle version de la Suicide Squad, mais également de proposer d'où viennent les concepts des personnages. Et on a également cette série qui s'appelle Deadshot et les Secret Six. Secret Six est une équipe de vilains, alors ils ne sont pas engagés par le gouvernement, ceux-là ils agissent vraiment uniquement pour, ce sont des mercenaires, donc ils agissent pour leurs pommes. Et on va poursuivre également avec Checkmate, qui est une série de Greg Rooka, où on est un petit peu dans une logique de Gotham Central, mais avec des super-héros cette fois. On vient de terminer Infinite Crisis, donc qui est une autre crise qui était à notre sens plus accessible en fait. On a mis en contact les lecteurs avec les centaines de personnages que peut recéler l'hiver d'ici. Et ça nous permet aussi de dérouler vers le prochain gros arc qui va concerner plutôt 2017, c'est 52. 52 c'est une série qui a été hebdomadaire aux Etats-Unis, et qui met surtout en lumière tous les personnages secondaires de l'univers d'ici. Je sais que le titre Green Lantern a disparu il n'y a pas longtemps. Ça a l'air d'être mis pas mal en avant par Rebirth. Est-ce que, voilà, je sais qu'on a beaucoup de fans de Green Lantern qui s'inquiètent un petit peu des publications. Là encore, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va, de toute façon, en ce qui concerne Rebirth, on attend de lire avant de bouger le moindre orteil. Par contre, au niveau de la série Geoff Jones présente Green Lantern, on va, parce que je sais qu'il y a eu une rupture sur les premiers tomes, c'est quelque chose, alors, au niveau de l'édition en fait, de cette série-là, et puis même d'autres séries comme Grand Renaissance présente Batman, toutes ces séries un petit peu au long cours, on va venir avec des intégrales. Mais pour nous, c'était important de publier dans les versions solo, tout ce qu'avait fait Geoff Jones sur le personnage de Green Lantern, donc c'est pour ça qu'on a le Green Lantern Rebirth, enfin Rebirth, le retour de Hal Jordan, comme on l'a publié. Là, c'est un peu sur le modèle des top 10, c'est ça, vous allez revenir sur des gros volumes. Parce que c'est aussi quelque chose qu'on entend de la part des libraires, qu'on nous dit « il n'y a plein de bouquins, c'est génial, mais il y en a beaucoup, beaucoup. » Donc on essaye vraiment de faire un petit peu un gain de place à notre façon. On aura également, côté indé, Brian K. Vaughan, ou Vaughan en bon anglais. Et on aura du coup la nouveauté, donc le saga Tom 6, il me semble. Et puis ensuite, on verra plutôt en 2017, son one-shot qui s'appelle « The Private Eye » avec Marcos Martin, qui était à la base un webcomic. Et bon, apparemment, Image a utilisé les bons arguments pour qu'on ait une belle édition. Là, pour le fond, on aura chez Urban Comics. Sous-titrage Société Radio-Canada